Il vous est sans doute déjà arrivé de vous retrouver face à un client et de ne pas savoir comment convaincre, persuader et de perdre son engagement. Et au fond de vous, vous saviez pourtant que si vous aviez fait autrement, vous auriez pu obtenir son engagement. Quelles sont les 4 façons de convaincre et de persuader un client d'acheter vos produits ou services ? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, autor de formation, best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici ces 4 actions à faire. Donc si c'est important pour vous de savoir comment convaincre vos clients dès la prochaine conversation, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. La première action à faire, c'est détachez-vous de cet intérêt de vendre. Et oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais pour pouvoir vendre et convaincre, persuader, vous avez besoin de vous détacher de cet objectif ultime de vendre, de convaincre et de persuader. Vous devez partir du principe de servir. Parce que lorsque vous avez cette intention de vendre, de persuader, ça se sent et ça se ressent. La personne qui est de l'autre côté, à l'autre bout du fil, l'entend et le ressent. Et n'écoute pas ou ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire réellement. Et lorsqu'elle vous dit quelque chose, au lieu d'écouter ce qu'elle dit précisément pour comprendre et adapter une flexibilité dans votre capacité de la servir, vous serez en train de penser à « est-ce que je suis en train de perdre la vente ? Est-ce que je suis en train de gagner la vente ? Est-ce que j'ai dit la bonne chose ? Est-ce que j'ai dit la mauvaise chose ? » Bref, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Ce que vous avez besoin de faire dans un premier temps, c'est d'être posé, de focalisé dans l'instant présent pour servir la personne, la mettre au centre. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous détachez de cette intention de vendre à tout prix, vous pouvez comme ça être sereinement présent dans l'instant présent et être capable de convaincre et de persuader plus facilement. La deuxième action, c'est apprendre à poser les bonnes questions. Oui, je sais que vous l'avez sans doute déjà entendu dire des milliers de fois. Mais une fois de plus, je vous le redis, mais cette fois-ci, c'est pour que vous puissiez le comprendre dans sa réelle profondeur pour l'appliquer dès la prochaine conversation. Lorsque vous posez les questions à votre interlocuteur, les réponses qu'il vous donne, elles ne sont pas simplement pour vous, elles sont pour lui. Lorsqu'il vous répond, il se répond à lui-même et ça crée en fait simplement de la lumière dans les zones d'ombre qu'il avait dans sa tête. Les éléments qui le bloquent, lorsqu'il répond à ces éléments, il prend conscience de la réalité, de sa réalité et il ouvre des portes. Et donc, votre capacité à choisir les questions que vous allez poser, de la façon à laquelle vous allez les poser peut faire toute la différence. C'est comme ça que vous réussissez à convaincre, à persuader les interlocuteurs en choisissant les bonnes questions. A l'école, on nous a souvent dit que c'est celui qui donnait les bonnes réponses, qui avait toujours les bons points, mais en réalité, dans la vraie vie, c'est celui qui pose les bonnes questions qui a souvent les meilleurs points. Et les meilleurs points, c'est lorsque vous parvenez comme ça à convaincre un client, un interlocuteur et lui donner envie de se dire oui à lui-même. Simplement parce que vous avez eu le choix et pris le choix de poser les bonnes questions. Il existe plusieurs sortes de questions. Il y a les questions fermées par lesquelles on répond par oui ou par non. On ne les pose pas souvent dans des conversations, mais de temps en temps, elles peuvent être nécessaires pour valider un propos. Et puis, il y a les questions ouvertes. Celles-là permettent ici le dialogue. De quelle manière ? Depuis combien de temps ? Pour quelles raisons avez-vous décidé de ? Ça permet comme ça de pouvoir développer et la personne vous donne plusieurs éléments, mais lorsqu'elle les donne, elle se les donne à elle-même. Il y a aussi les questions quasi-rétoriques, des questions à laquelle en fait, vous n'attendez pas vraiment la réponse, mais vous souhaitez que la personne se réponde à elle-même parce que lorsque l'on lance une question, la réponse est inévitable. Le cerveau a besoin de répondre à cette question. Si vous dites par exemple à la personne, imaginez-vous, quelle serait votre vie si vous pouviez comme ça, vous lever le matin et vous sentir libre financièrement, relationnellement. Imaginez le confort que ça pourrait avoir et ensuite vous passer à autre chose sur un point pour creuser et appuyer un propos qui permet simplement au départ, avec cette question rhétorique, de donner envie à votre interlocuteur d'aller chercher la réponse pour ensuite après apprécier ce qui sera dit dans la suite. C'est un point très puissant qui vous permet de convaincre et de persuader vos interlocuteurs. La troisième action, c'est parler avec la bonne intonation. On a dit qu'il fallait poser les bonnes questions, mais ces questions ne se posent pas n'importe comment. Il faut utiliser et adopter la bonne intonation. Mais quelle est la bonne intonation ? C'est l'intonation qui permet à l'autre de s'ouvrir, de répondre, de s'engager. L'intonation qui élimine toute forme de résistance. Si vous dites à une personne par exemple, pourquoi faites-vous ça ? Et si vous dites à la personne, dites-moi, pour quelle raison avez-vous commencé ou décidé de faire les choses de cette façon-là précisément ? Ça change absolument tout, la réponse que vous obtiendrez sera totalement différente. Dans la première, vous aurez peut-être la personne qui vous dira, parce que j'en ai envie, ou parce que je l'ai décidé, parce qu'il ne sent pas la confiance, la bienveillance dans votre façon de poser la question, parce qu'il manque la bonne intonation. Et dans la deuxième, deuxième façon de présenter les choses, la personne s'ouvre à vous. Elle vous dit, elle vous donne la vraie raison, parce qu'elle comprend que vous n'êtes pas là pour lui vendre, puisque le point 1, c'était de se détacher de l'avant, mais vous êtes là pour la servir. Et donc là, elle s'ouvre à l'échange, au dialogue. Elle vous donne les éléments, parce qu'elle sent que vous avez probablement quelques conseils, recommandations et suggestions qui viendront, et au plus, elle vous donnera d'éléments de qualité. Au mieux sera votre retour. Et pour adopter la bonne tonalité, il y a deux éléments que je vais vous partager ici. Premièrement, votre intention. L'intention d'avoir la bonne tonalité. Et deuxièmement, utiliser les pauses. Les pauses régulièrement, entre les mots, qui permettent comme ça, de faire asseoir le propos. Pour que la personne puisse comprendre, entendre, saisir et comprendre énormément de choses à travers cette question qui a été posée d'une façon très 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 posée et d'une façon surtout qui permet à l'autre de s'ouvrir. Et si vous vous dites, mais comment faire pour la tonalité, Zico ? Sachez une seule chose, c'est que nous savons toutes et tous déjà utiliser quasiment toutes les tonalités. Nous avons une palette de tonalités. Je vais vous poser une question très simple. Lorsque vous êtes triste et que vous dites une phrase, est-ce que vous prenez une tonalité triste ? Absolument oui, vous le faites spontanément, on n'a pas besoin de vous expliquer. Lorsque vous êtes super enthousiaste, est-ce que vous êtes capable d'avoir la tonalité d'une personne qui est enthousiaste ? Absolument oui, naturellement, spontanément. Lorsque vous êtes surpris et que vous communiquez, pensez-vous avoir la tonalité d'une personne surprise ? Absolument. Donc vous savez déjà le faire. L'objectif, c'est de mettre de la conscience dessus et de véritablement avoir l'intention. Ajoutez quelques pauses et vous aurez la bonne tonalité qui vous permettra ensuite de poser les bonnes questions. Quatrième action, demandez l'autorisation de bousculer la façon de penser de la personne. Et lorsque je dis bousculer, c'est de façon bienveillante. Et avant de bousculer, j'ai dit demandez l'autorisation. Lorsque vous voulez convaincre et persuader les autres, vous avez besoin de leur dire les choses aussi qui sont parfois inconfortables à entendre, mais qui permettent de pouvoir avancer. Parce que convaincre et persuader une personne, c'est lui donner la possibilité de se libérer d'avancer. Donc c'est un rapport à équilibre gagnant-gagnant. Et pour qu'elle puisse se libérer et qu'elle avance, elle doit dépasser certains blocages. Vous n'allez pas la convaincre par la force physique, c'est simplement avec les mots, avec l'échange, avec l'intention, avec l'interaction. Et pour réussir à le faire, vous avez besoin par moment d'aider la personne à voir les choses autrement, à lui donner un nouveau regard, une nouvelle perspective, à l'aider simplement à devenir la version gagnante d'elle-même. Et pour le faire, il y aura des résistances, puisque nous sommes souvent dans notre zone de confort. Et pour sortir d'une zone de confort, ça demande donc un effort. Et pour que cet effort soit fait, par moment, vous aurez besoin de bousculer la façon de penser des autres. Donc leur croyance, leur système de valeur, avec respect et bienveillance. Donc autorisez-vous à demander l'autorisation pour pouvoir ensuite le faire. Et pourquoi je dis ça ? Ça pourrait paraître logique, mais lorsque je conseille ou que je forme des conseillers de vente, quand je forme des coachs, quand je forme des personnes qui sont en interaction avec des clients, ça peut être des thérapeutes, des personnes dans le bien-être, de la relation d'aide par exemple, je me rends compte qu'un grand nombre d'entre eux n'osent même pas aller dans cet élément. Parce que ça crée un inconfort de pouvoir défier les gens, leur donner la possibilité ici de passer au-delà de leurs propres limites. Vous avez besoin d'avoir ce courage et de demander l'autorisation aux autres de pouvoir les aider vraiment et de leur dire les choses telles qu'elles sont en fonction des éléments qu'ils vous auront partagés. Et puis cinquième action, faites preuve de leadership. Pour convaincre et persuader, vous avez besoin de faire preuve de leadership. Et faire preuve de leadership en quelques mots, c'est quoi ? Ce n'est pas être autoritaire, d'être le plus fort de celui qui dit que tout le monde l'écoute, non ? C'est d'avoir une autorité naturelle, c'est de réussir à faire preuve d'autorité. Vous pourriez être une personne très très passive, mais lorsque votre enfant veut aller dans une direction dangereuse pour elle, vous ferez preuve d'autorité. Vous n'aurez pas besoin d'être autoritaire, vous n'aurez pas besoin d'élever la voix, vous aurez simplement besoin de faire preuve d'autorité pour lui montrer la voix. La voix qui n'est peut-être pas la voix, mais qui est la voix que vous pensez la plus belle et pertinente pour elle. Ce sera toujours à elle ensuite de prendre sa décision. Mais vous avez besoin de faire preuve d'autorité, de leadership. Et les gens aiment les personnes qui ont du leadership, qui développent leur leadership pour pouvoir les aider. Parce que si vous avez du leadership et que vous avez une capacité à avancer avec leadership, la personne se dit face à vous que probablement que si vous l'aidez, vous allez aussi l'aider, la servir, l'accompagner avec leadership. Et donc vous aurez de l'efficacité, de l'efficience dans votre façon de faire, dans votre façon d'aider, dans votre façon d'accompagner. Et c'est essentiel de comprendre ce paramètre, de développer ce principe de leadership. Et certaines personnes se disent, mais moi je ne suis pas un leader. Nous sommes tous des leaders pour des personnes autour de nous et nous avons tous des leaders autour de nous. C'est comme ça. Il y a toujours des personnes que l'on a écouté à des moments donnés pour pouvoir avancer et devenir finalement les personnes qu'on est devenu aujourd'hui. Et si vous pensez que vous n'êtes pas un leader, sachez que vous avez déjà le leadership en vous. Il faut simplement le révéler. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 points d'action pour pouvoir convaincre, persuader vos clients d'acheter et d'investir dans vos produits ou services. La première action à faire, c'est de vous détacher de la vente, de cet objectif de vendre à tout prix. La deuxième, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions, les questions qui permettent à l'autre de s'ouvrir. La troisième, c'est de poser les questions avec la bonne tonalité, d'utiliser la bonne tonalité adaptée à l'émotion et à l'intention que l'on a au moment où on communique avec son interlocuteur. La quatrième action, c'est de demander l'autorisation de bousculer la façon de penser de votre interlocuteur. Et puis cinquième action, faites preuve de leadership en tout temps et en permanence. Grâce à ces cinq actions, vous savez ce qu'il faut faire. Mais le plus important, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour pouvoir persuader, convaincre des clients dans le haut de gamme, vous pouvez découvrir une formation offerte d'une heure qui vous montre exactement notre modèle de business simplifié qui permet d'attirer de parfaits inconnus et de transformer en client haut de gamme avec un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et dire simplement à quelle adresse email vous voulez recevoir et découvrir votre formation offerte d'une heure à peu près. Et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut comme ça. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Et puis dites-moi en commentaire, comment faites-vous pour persuader et convaincre vos clients ? Et puis quels sont parmi les six points ici que je vous ai partagés ? Celui qui a retenu le plus votre attention, celui que vous trouvez le plus pertinent. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger, à partager avec vous ma communauté de passionnés de liberté. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour découvrir cette formation offerte d'une heure ou alors dans une prochaine vidéo. C'était Zicoquiax, merci. Sous-titrage ST' 501